Il y a 10 ans, l'inscription du site Koutamaku au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des manifestations ont eu lieu à Nadova pour célébrer cet anniversaire. Sommet du G20 en Australie, les pays industrialisés s'engagent à plus d'investissements dans les infrastructures pour maintenir une croissance de l'ordre de 2% sur les 5 ans à venir. Le président russe Vladimir Poutine a été vivement critiqué pour son implication dans la crise ukrainienne. Et puis, Magi Système est à Lomé. Après le Grand Rex, le groupe a tenu en haleine le public au stade municipal de Lomé. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Koutamaku, 10 ans après l'inscription officielle au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le peuple Batamariba se singularise par son habitat à l'histoire millénaire qui traverse les périodes et les âges. Cette reconnaissance décernée par l'UNESCO en 2004 fait la fierté de tout le Togo. Les manifestations commémoratives de ce jubilé d'État ont été présidées par la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation Civique, Nester Mouzou. Ce rituel nous plonge dans le monde de Batamariba, encore appelé Tamberma. Ce peuple occupe la partie semi-montagneuse de l'est de la préfecture de l'Akiran et va jusqu'au Bénin. Un espace désigné par Koutamaku. Koutamaku est devenu célèbre pour son habitat, les Takyenta, plus connus sous le nom de Tata Somba. Grâce à ces Takyenta, le site est inscrit depuis 2004 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le 10e anniversaire, le Bénin s'est associé aux manifestations apothéoses à Nadoba. L'inscription du dit paysage culturel au patrimoine mondial est un motif objectif de satisfaction et de fierté pour plus de 200 000 Bétamarets au Bénin qui se joignent à leurs parents du Togo pour saluer durablement et à jamais cet événement historique majeur. C'est le moment et le lieu de marquer notre reconnaissance aux autorités togolaises pour la lutte qu'elles ont menée pour gagner ce grand pari. Le site de Koutamaku revêt une valeur exceptionnelle. A travers les Takyenta, les Bata Maribas donnent la preuve de leur génie créateur. Cet habitat est unique en son genre, d'autant plus qu'il a une dimension à la fois technique, utilitaire et symbolique. Ce premier site togolais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO nécessite un travail de conservation, de sauvegarde, de promotion et de gestion afin de transmettre aux générations futures tous les éléments culturels et spirituels dont il regorge. C'est à ce titre qu'un plan de gestion et de conservation du site a été élaboré avec des objectifs clairs. Favoriser le recours aux matériaux traditionnels pour la construction des Takyenta afin de conserver l'authenticité et l'intégrité du site. Contrôler l'exploitation sauvage du bois dans les zones vierges. Réussir un développement durable dans le cadre d'un paysage culturel vivant. Valoriser la culture tamari. Promouvoir un tourisme respectueux des valeurs du site, etc. C'est pour cela qu'une banque culturelle a été ouverte à Koutamaku. Le musée communautaire mis en place offre un double avantage. Il permet dans un premier temps de garder leurs objets culturels dans leur milieu d'origine, luttant ainsi contre le trafic de ses biens. Ensuite, il génère des revenus aux populations locales à travers le tourisme et d'autres activités génératrices de revenus. Justement, c'est surtout l'occasion de me réfléchir à une meilleure valorisation du site. Cette distinction décernée par l'UNESCO attire beaucoup de touristes, mais cela entraîne-t-il pour autant le développement du milieu ? Quel profit en tirent la population ? Autant de questions qui ont meublé la série d'activités organisées pour marquer ce dixième anniversaire. Aldof Paka. Koutamaku, dix ans après son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'heure est non seulement au bilan, mais aussi à la réflexion à travers une série d'activités pour repenser à sa meilleure visibilité. Les Matamareba doivent eux-mêmes être fiers de leur culture, ils doivent promouvoir leur langue, ils doivent aussi promouvoir l'architecture, ne pas s'attarder sur l'élément moderne pour dénaturer leur paysage. Koutamaku, qui fait la fierté des Togolais et partant de toute l'Afrique subsaharienne, par son patrimoine matériel et immatériel, était alors au centre des conférences-débats, séminaires et soirées culturelles durant toute la semaine. L'objectif étant de relever les défis pour rendre ce site plus vivant et attrayant. Il y a des architectes de terre qui peuvent concevoir des modèles qui répondent aux normes ou bien à la forme de l'habitat Tamari pour qu'on puisse garder ce paysage-là intact, ce paysage-là qui fait la fierté de tous les Togolais. Dix ans après, il est donc question de tirer des leçons de ce parcours national et de donner de nouvelles orientations dans la gestion du site afin qu'ils soient vecteurs de développement pour les Batam Maribas en particulier et le Togo en général. Autre célébration, la journée de dons national observée chaque année par l'Allemagne pour honorer la mémoire de ses citoyens tombés sur différents champs de bataille à l'extérieur. L'événement a été une fois encore perpétué au cimetière de la plage Alomé, cérémonie présidée par l'ambassadeur d'Allemagne au Togo. Apollinaire Kadanga. Pour honorer la mémoire des victimes des guerres et des conflits armés de par le monde, l'État allemand a choisi une journée dans le courant du mois de novembre de chaque année pour se souvenir de ses citoyens tombés sur les théâtres de guerre. La journée du deuil allemand, c'est une tradition qui se base en effet sur plutôt des racines militaires. Le sens veut qu'on a une cérémonie pour la réconciliation. La cérémonie symbolique s'est déroulée au cimetière de la plage Alomé. Le peuple togolais était de cœur avec la communauté allemande au Togo. Cette journée est fêtée à l'Omé. Tous les Togolais qui voient à travers cette journée quelque chose que nous avons à partager, quelque chose qui fait que ce qui semble être identique à l'Allemagne devient en même temps commun à l'Allemagne. Cette journée de deuil national est une reconnaissance de la postérité envers les disparus de guerre, mais aussi pour tous les Allemands qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur mission et sont unimés hors de leur pays. Quelques plans ont été mis en terre en souvenir de ces victimes. Le deuxième anniversaire de la Convention des Femmes pour Unir, ce regroupement de femmes engagées a donné une meilleure visibilité aux actions du chef de l'État à travers des oeufs sociaux, un culte d'action de grâce, puis bien évidemment une sortie récréative a meublé cet anniversaire. Sylvaire Aptou. La Convention des Femmes pour Unir célèbre ses deux ans d'engagement pour l'émancipation de la femme togolaise et la réalisation des oeuvres sociales. Anniversaire célébré à travers ce culte d'action de grâce pour remercier Dieu pour ce parcours positif au service du développement du pays. On a remercié ce matin le Seigneur Dieu de nous avoir maintenus en vie, en bonne santé pendant deux ans, malgré les épreuves que la CFU a pu traverser. Et on remercie aussi celui qui a pu, à ce jour, être à nos côtés depuis notre création, c'est-à-dire notre président Forrest Sosina Nyan-Singbe, qui a toujours été à nos côtés et qui nous soutient tous les jours afin que nous puissions porter plus loin et plus haut sa politique, surtout envers les femmes et les plus démunies. La participation collective au développement est donc un volet important dans la mission que s'est assignée la CFU. Nous avons beaucoup oeuvré en matière de santé, comme vous le savez. On a construit beaucoup de maternités dans toutes les régions du Togo. Mais nous avons aussi oeuvré dans le domaine beaucoup plus concret avec les femmes. On a formé des femmes au niveau de la CFU elle-même. Les membres de la CFU ont voulu qu'on se rapproche un peu plus d'elle pour leur donner certaines notions en matière de politique, en matière d'économie, en matière de financement. Après la prière, place à la fête, réjouissance, puis coupure du gâteau symbolique. La Convention des femmes pour unir croit fermement en cette perspective, même si les défis sont énormes. Eux aussi se sont engagés à soutenir la politique du chef de l'État. Les jeunes du mouvement pour le soutien au président Ford ont fait une sortie médiatique ce dimanche. Ils se sont prononcés sur les questions brûlantes de l'heure et ont réaffirmé leur adhésion aux idéaux du président Ford. Face à la presse, les responsables du mouvement pour le soutien au président Ford MSF ont donné leur point de vue sur les réformes constitutionnelles et institutionnelles et sur la présidentielle de 2015. Le MSF est pour les réformes, mais souhaite qu'elles se fassent dans la légalité. Suite à l'actualité politique ce jour qui défraie la chronique des médias, nous avons voulu au MSF mouvement de soutien en Ford dire notre position. Nous disons que nous sommes partants pour toute réforme constitutionnelle qui respecte les dispositions presquites dans la loi fondamentale. Le MSF note avec satisfaction les progrès réalisés par le président Ford Nia Singbe en termes d'infrastructures, de redressement de l'économie et de la cohésion sociale. Ce mouvement soutient également sa vision pour le Togo d'ici à 2030. De son côté, l'union des forces de changement s'active à renforcer ses bases. Les fédérations de l'Omé-Golf ont été installées ce dimanche avec une feuille de route bien précise. restaient fidèles à la ligne du parti en répercutant fidèlement auprès des militants les décisions prises par les instances dirigeantes. Quoi sigler Lucasie, Sylvaire Abdu. L'union des forces de changement UFC se mobilise pour mieux répondre aux échéances électorales à venir. C'est dans cette logique que les responsables de cette formation politique ont entamé l'investiture de leur fédération. Celle de l'Omé-Golf, 18 au total, vient d'être investie. Avec pour mission, rapprocher davantage le parti de ses militants. Nous sommes en train de terminer la refondation de notre parti. Et vous avez vu aujourd'hui tous nos bureaux fédéraux. Les présidents de nos fédérations, les secrétaires généraux, les assistants et tout le monde, ils sont venus aujourd'hui et on les a présentés à la population. Qu'à partir de maintenant, voici l'aile marchante. C'est avec eux que nous marcherons jusqu'à la victoire totale de notre parti. Ces 18 fédérations ont désormais le quitus de porter les idos de l'UFC dans leurs milieux respectifs. Une tournée du parti UFC dans ces fédérations est prévue pour les jours à venir avec un grand meeting dans la première quinzaine de janvier 2015. La troisième édition de la journée internationale de la fille a été célébrée vendredi à Elavagnon. Et Planteau et d'autres acteurs ont voulu célébrer cette journée pour renforcer la sensibilisation dans le milieu sur les différents obstacles qui freinent l'éducation de la fille. Renforcer les capacités des filles, briser le cycle de la violence, c'est le thème retenu cette année pour célébrer cette journée. Dermane Songoye. Par cette célébration de la journée internationale de la fille a Elavagnon dans la préfecture de l'Est-Mono, l'ONG Planteau et les autorités locales du milieu entendent renforcer la sensibilisation auprès des communautés pour plus d'actions en faveur de l'éducation sans violence de la jeune fille. Les activités pratiques ont été menées pour dénoncer les obstacles à l'éducation de la jeune fille. Pour pouvoir vraiment marquer ces différents thèmes qui constituent les obstacles à la scolariation de la jeune fille en général, nous avons organisé des jeux. Mettre la fille et les garçons par rapport à leurs différentes activités, laisser la fille qui a un fardeau peut-être au dos, à côté le garçon elle a 100 fardeaux et on leur demande tous d'effectuer une course. Donc la population à travers ce jeu a vu qu'en fait c'est vrai, il existe des barrières socio-culturelles vraiment qui empêchent la fille d'aller aussi bien loin que le garçon. Tout ce qu'on a fait dans la journée d'aujourd'hui est une bonne chose parce que ça fait du bien à les jeunes filles de connaître leurs droits. Le thème choisi pour cette troisième édition est « Renforcer les capacités des filles briser le cycle de la violence ». L'Antogo met en œuvre dans la prévue de l'Est-Mono le projet de promotion de l'équité géant et de l'éducation sans violence en faveur des filles. Nous pensons qu'à travers cette célébration, nous pourrons atteindre toutes les couches. C'est à travers une éducation non violente que nous pouvons former nos enfants, que nous pouvons faire beaucoup plus des filles de bonnes actrices du développement. A l'occasion, le préfet de l'Est-Mono s'est félicité de la mobilisation autour de l'événement signé pour lui de la prise de conscience progressive des populations. Plantogo a également saisi l'opportunité pour sensibiliser les enfants et les adultes sur la maladie avérus Ebola. Un reportage présenté par Christine Pechek-Yaroudé. Les grossesses précoces et non désirées constituent un fléau qui compromet sérieusement l'avenir des jeunes filles. Comment promouvoir donc l'éducation des jeunes et des adolescents à la santé sexuelle de la reproduction afin de lutter contre les abandons scolaires et la grossesse en milieu scolaire ? Pour répondre à cette préoccupation, l'ONG Plantogo a initié le projet « Droits des adolescents et jeunes à la santé sexuelle de la reproduction » dans 15 communautés de la préfecture de l'Est-Mono. Ils ont entre 10 et 24 ans, en majorité élèves de cours primaires et collèges dans le canton de l'Avagnon. Parmi eux, certains font partie des clubs des jeunes et ils ont été formés à la santé sexuelle et la reproduction pour partager à leur tour les bonnes pratiques. Lorsque nous avons des heures creuses, ensemble avec les camarades, on se retrouve dans une personnelle pour parler de la santé sexuelle et de la reproduction. Également, Oma, dans les quartiers, on discute avec les jeunes, aussi les parents. Personnellement, ce que le club m'a apporté, ça m'a ajouté un plus à ma dignité. Et aujourd'hui, un garçon ne peut pas s'arrêter devant moi pour me parler de la santé sexuelle et de la reproduction parce que j'ai appris beaucoup de choses à travers le club. Cette autonomisation des jeunes sur leur droit à la santé sexuelle et la reproduction leur permet d'adopter des comportements sexuels responsables pour de meilleurs résultats scolaires. L'année passée, à pareil moment, après un mois et demi, nous avons constaté beaucoup de grossesses. Mais cette année, nous n'avons pas encore enregistré ces grossesses. Également, l'année passée, à la rentrée, nous avons vu qu'il y a beaucoup de filles qui ont abandonné et des jeunes garçons aussi qui ont abandonné. Nous avons eu affaire à des sensibilisations de masse dans les localités éducatives sur les grossesses précoces et communication entre parents et enfants. Avant, il y avait trop de filles qui tombent grosses dans le milieu scolaire. Et nous voyons qu'avec ce projet, ça a beaucoup changé. Le projet « Droits des adolescents et jeunes à la santé sexuelle et de la reproduction » dans la préfecture de l'Est Mono est initié par l'ONG Pantogo avec la collaboration de l'ONG SOS Vita et l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF. Le projet qui vient en appui aux activités du gouvernement dans la lutte contre les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire et vise deux objectifs. D'abord, autoriser les jeunes, surtout les filles, de l'école de 10 à 24 ans dans la promotion de leurs droits à la santé sexuelle et de la reproduction. Le second objectif est de créer un environnement communautaire favorable à la promotion des droits des jeunes à la santé sexuelle et de la production. Financé à hauteur de 50 millions de francs CFA par Plan Suède, le projet est mis en œuvre dans 15 communautés dans la préfecture de l'Est Mono pour la période de janvier à décembre 2014. Dans le cadre du projet, 20 clubs de jeunes de 20 membres chacun, des animateurs et membres du comité de gestion de projet ont été mis en place et formés. Des professionnels de santé, des services judiciaires et de sécurité ont été également formés pour des actions concrètes en matière de santé sexuelle et reproductive, en particulier les grossesses précoces et non désirées. Cap sur la COSA, le comité interministériel de contrôle de la production et l'exploitation des eaux minérales et de sources a effectué une visite surprise chez les producteurs d'eau conditionnée communément appelée Pure Water. L'objectif s'assurait de leur conformité aux exigences de la production et de la distribution de cette eau. C'est la vie, dit-on, mais une eau malsaine constitue un vecteur d'incidence négative sur la santé humaine. Pour s'assurer de la bonne qualité des eaux en sachets, plus connus sous le nom de Pure Water, le comité interministériel de contrôle de la production et de l'exploitation des eaux minérales et de sources a fait une descente inopinée dans les unités de production dans la région de la Cara. Ceci pour voir si ces unités ont en leur possession des agréments. Lorsque vous apportez cette denrée alimentaire au niveau des laboratoires, il y a des éléments en suspension. Il y a des germes qu'on constate et au niveau des bactéries, il y a des choses qu'on constate également qui sont relevées. C'est pourquoi au niveau des dossiers à fournir, nous demandons un certificat d'études de salubrité d'abord et puis des analyses au prélèvement de l'eau, puis après le traitement, ce que nous avons comme résultat de cette eau qu'on va vendre à la population. Les premières visites surprises du comité de contrôle remontent au mois de janvier de cette année. Elles ont été marquées par la fermeture temporaire de certains sites qui ne répondait pas aux normes de production. Nous restons avec Néstor Mouzou qui nous relate ce projet de renforcement de capacité dont bénéficient les acteurs du secteur agricole dans la préfecture de Bassar et de Dampen en matière de planification et d'adaptation au changement climatique. Le projet s'intitule « Assistance d'urgence à la relance des activités productrices des ménages affectées par la sécheresse ». Au juillet 2013, la région de la Cara a été affectée par une sécheresse. Les préfectures de Bassar et Dampen ont été les plus durement touchées. L'évaluation sur le terrain a permis de constater une perte de plus de 45.600 tonnes de céréales, de tubercules et de légumineuses, ce qui équivaut à 8.120.000.000 de francs CFA. Face à la situation, le gouvernement s'est adressé à la FAO qui a apporté en mars 2014 un appui en matériel et en semences à 2.000 ménages dans les préfectures de Dampen et Bassar pour leur permettre non seulement de relancer leur production, mais aussi de diversifier leurs sources de revenus. C'est pour renforcer davantage les capacités des différents acteurs au niveau local à mieux s'adapter aux changements climatiques que cette session de formation a été planifiée. Les changements climatiques sont tels que ça va continuer par exister. Comment les paysans vont pouvoir eux-mêmes se préparer pour faire face à des futurs catastrophes qui vont arriver ? D'où l'idée de la formation sur un outil informatique, un didactuel, qui est appelé ABC. Adaptation à base communautaire face au changement climatique. Donc ils vont interroger le logiciel, le logiciel va leur poser des questions, ils vont réagir, espérant que si demain on ne le souhaite pas, il va y avoir sécheresse ou inondation, les dégâts vont être moindres. Au nom des producteurs de Bassar et de Dampen, le préfet de Bassar, Pierre Sikou Agba, a remercié le gouvernement et son partenaire la FAO dans l'initiative, donne l'occasion aux producteurs d'être outillés en vue de s'adapter aux changements climatiques afin que les effets de chez-ci affectent le moins possible les activités agricoles. Actualité internationale, comme l'on devait s'y attendre, le sommet du G20 n'a pas été du tout tendre envers Vladimir Poutine, accusé de toute part pour son implication dans la crise ukrainienne. Plusieurs voix se sont élevées pour le renforcement des sanctions européennes contre Moscou. Le président russe a dû quitter le sommet avant la clôture officielle. Après la crise ukrainienne et le départ précipité de Vladimir Poutine, le G20 réuni en Australie s'est penché sur la relance de l'économie mondiale, notamment celle de l'Europe, menacée par la récession. Les pays réunis à Brisbane, qui représentent 90% de l'économie mondiale, ont adopté un plan de relance de l'investissement, un programme visant à financer de grands travaux d'infrastructure. Nous nous sommes mis d'accord sur un programme de relance de l'économie qui doit permettre d'accroître la croissance mondiale de 2,1% dans les 5 années à venir, avec des mesures favorables à l'investissement et au commerce. Le G20 a également fait un pas dans la lutte contre l'évasion fiscale. Les grands pays industrialisés ont aujourd'hui la volonté de faire payer les multinationales qui échappent en grande partie à l'impôt. Nous avons fait des progrès concrets au cours des derniers G20 pour empêcher les entreprises d'échapper à l'impôt dans leur pays, y compris aux Etats-Unis, et pour assurer un système financier plus stable. A l'avenir, les banques ne feront plus payer leurs faillites aux contribuables. Les ONG présentes à Brisbane attendaient des mesures plus audacieuses contre l'évasion fiscale et surtout contre le réchauffement climatique. Un thème qui a fini par s'imposer dans la déclaration finale, malgré le refus du Premier ministre australien de mettre cette question à l'agenda du sommet. Nous poursuivons avec quelques informations brèves de par le monde. On sera au Nigeria, au Mali, au Libéria, en Afghanistan, au Mexique et en France. C'est à travers ce condensé que je vous propose. L'Arab avait annoncé s'être emparé de Chibok jeudi. Ce dimanche, c'est l'armée nigériane qui affirme avoir repris la ville avec l'aide de miliciens locaux. Plus que militaires, Chibok est un enjeu symbolique. C'est dans cette localité du nord-est du Nigeria que 276 lycéennes ont été enlevées en avril dernier. Les autorités nigériennes sont très critiquées pour leur impuissance face à la secte islamiste. La France promet son appui au Mali contre Ebola. En visite en Guinée, la secrétaire d'Etat française au développement a fait un détour en urgence par Bamako après l'annonce des premiers cas d'Ebola dans la capitale malienne. Quatre au total, dont trois décès, tous contaminés par un imam venu de Guinée et décédé depuis. Paris va envoyer plusieurs experts. Deux sont déjà arrivés, quatre arrivent ce soir, notamment pour la préparation au contrôle aéroportuaire, mais aussi de pouvoir intervenir en surplus, ou du moins en plus de ce qui se fait déjà dans le centre de santé de traitement qui existe ici au Mali. C'est la deuxième alerte Ebola au Mali. Le mois dernier, c'est dans la région d'Okaï qu'une fille était morte. Elle rentrait de Guinée. Arrivée au Liberia d'une équipe chinoise de lutte contre Ebola, 160 personnes, des médecins, infirmiers, ingénieurs et techniciens. Leur mission, assurer le fonctionnement d'une unité de soins entièrement financée et construite par Pékin. Des renforts devraient suivre. Un millier de professionnels de santé chinois sont attendus dans les prochains mois. La Chine veut faire taire les critiques. Premier partenaire commercial de l'Afrique, elle s'était vue reprochée d'être à la traîne des Etats-Unis, de l'Europe et même de Cuba pour son aide contre Ebola. La députée afghane, Sukriya Barakzai, figure de la lutte pour le droit des femmes en Afghanistan, est sortie indemne dimanche à Kaboul d'un attentat suicide qui a fait 3 morts et 22 blessés. Elle avait reçu de nombreuses menaces de mort par le passé. Cette députée a voué sa vie au combat des droits des femmes, entamée sous les 5 années de règne des talibans qui avaient banni les femmes de la vie publique. La mobilisation ne faiblit pas au Mexique pour connaître la vérité sur le sort des 43 étudiants portés disparus et probablement assassinés par un gang. La manifestation sous les portraits des élèves s'est déroulée dans le calme, dans la capitale de l'état de Guerrero. Le Mexique reste indigné par cette affaire sordide de collusion entre policiers municipaux corrompus et gangs mafieux. 34 ans après les faits, l'auteur présumé de l'attentat de la synagogue de la rue Copernic à Paris est arrivé en France, extradé du Canada. A Saint-Diam, un libanais naturalisé canadien, cet ancien professeur de sociologie de l'université d'Ottawa va être confronté aux preuves présentées contre lui sur son éventuelle participation dans l'attentat qui avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés le 3 octobre 1980. Allomé, fin de la 15e Convention nationale de la Communauté des Hommes d'Affaires du Plein Évangile. Une vision nouvelle, c'est le thème autour duquel ont planché les participants des enseignements, des confessions, des conversions, mais aussi des résolutions pour mieux répondre aux recommandations de la bonne nouvelle. Sylvia Radou. Une vision nouvelle, c'est la thématique objet des échanges entre entrepreneurs, comme accent, acteur de profession libérale entre autres, à cette 15e Convention nationale de la Communauté internationale des Hommes d'Affaires du Plein Évangile Togo. Cette rencontre était une occasion de prière, d'intercession et de témoignage. Pendant ces trois jours, je suis tellement comblé. Ma vision a été changée, j'ai reçu une nouvelle vision. Ce qui m'a marqué de plus, c'est de voir ces cadres, ces ministres, ces députés, ces présidents qui craignent Dieu. Au terme de cette convention, les organisateurs se sont réjouis des résultats obtenus. La répercussion a eu lieu. L'orateur qui a été choisi a dit des vérités et beaucoup attestent qu'ils ont entendu des choses qui changeront à jamais leur vie. L'orateur principal de cette convention, l'évangéliste Kofi Esaou, n'a pas manqué d'inviter les participants à se créer une vie nouvelle à travers la parole de Dieu. La Communauté internationale des Hommes d'Affaires du Plein Évangile Togo est présente sur toute l'étendue du territoire national et compte une quarantaine de chapitres. Le club de danse City Star a célébré samedi son jubilé de diamant par une soirée riche en couleurs à laquelle on prépare plusieurs clubs de danse du Togo, du Bénin et du Ghana. La manifestation s'est déroulée à la place des fêtes du Palais de la Présidence de la République. Esther Laclay. 60 ans de vie de City Star Dancing Club de Lomé, 60 ans de pratique de danse moderne de salon, mais aussi 60 ans de vie communautaire, de solidarité et de tolérance. La célébration est à la hauteur de l'événement. Thème choisi pour ce jubilé de diamant, danse, outil de communication et de socialisation. City Star, c'est aussi une association qui réunit les amoureux de la danse et stimule chez ses membres l'épanouissement artistique, culturel et social. Et puis le groupe Magique Système a fait vibrer cet après-midi le stade municipal de Lomé de la bonne ambiance pour meubler la fin du week-end. Un extrait. Et puis le groupe Magique Système a fait vibrer cet après-midi le stade municipal de Lomé à l'épanouissement artistique et PierreAgrain parmi les amoureux de la police de Mercky puis Blanco. C'est parti, c'est parti. Le concert se poursuit actuellement au stade municipal de Lomé. Et puis au Burkina Faso, la charte de la transition a été signée ce dimanche par les différentes parties prenantes. Trois noms ont été proposés pour désigner celui qui devra diriger la transition. Celui-ci sera connu dans les heures à venir. Merci de votre aimable attention. A très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Après le grand Rex, le groupe a tenu en haleine le public au stade municipal de Lomé.